Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, c'est Ève. Donc dans les prochains jours, les prochaines semaines, je fais le grand ménage et grand désencombrement de tout mon appartement, de A à Z, toutes les pièces, tous les tiroirs, tous les garde-robes, tous les racoins, je vais tout, 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 classer, trier, désencombrer, nettoyer avec vous. On va y aller en mode pièce par pièce et je vais commencer aujourd'hui par la cuisine qui est ma foi, remplie de choses, j'ai beaucoup d'armoires. On va évaluer tout ce que j'ai, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui est encore utile, qu'est-ce que je peux vendre ou donner, vraiment faire un beau clean-up. Puis je vais aussi évaluer, est-ce que je change la déco, est-ce qu'il y a des petites touches qu'on pourrait ajouter. Ça va être un peu la méthode que je vais faire pour chaque pièce, donc abonnez-vous tout de suite en activant les notifications pour ne pas manquer les autres pièces quand la série va se continuer au fil des jours qui s'en viennent. Pour me soutenir dans tout ça, pour m'aider un peu, me sévère de guide, j'ai créé des listes de tâches pour chaque pièce et je les ai mises sur mon blog. Donc vous pourrez aller consulter ça si vous voulez suivre avec moi, embarquer dans le ménage avec moi et préparer votre maison pour la belle saison. Je vais mettre le lien sous la vidéo, mais comme vous voyez, c'est vraiment des listes de tâches que vous pouvez imprimer, vous pouvez les cocher, vous pouvez les sauvegarder sur Pinterest pour plus tard. Donc c'est très pratique et ça vous permet d'avoir des petits objectifs pour chaque pièce et de rien oublier. Je me souhaite un beau grand café glacé, ça va m'aider à m'activer. J'ai mis des vêtements confortables aussi, très important ça quand vous commencez votre ménage, vêtements confortables, hydratation, stimulation avec le café. J'ai mis la bouteille d'eau qui m'attend aussi. Puis j'ouvre les fenêtres, ça fait de l'heure, j'ai mis un petit podcast, quelque chose quand je ne filme pas. Je ne vais pas filmer pendant que j'ai le podcast. Mais mettez-vous, c'est ça, un podcast ou une musique d'ambiance ou la radio, ça aide vraiment. Puis si vous n'êtes pas seul, vous êtes chanceux, ça va aller plus vite puis vous pouvez jaser pendant ce temps-là. Alors on y va, je prends ma première gorgée de café puis let's do it. Bon, à première vue, ça n'a pas l'air super, mais on va faire un petit tour ensemble. Là je vous dis, c'est sûr que je ne vais pas tout faire dans la même journée, c'est impossible, j'ai trop d'affaires dans ces armoires-là. Puis si je veux vraiment bien faire les choses, puis bien tout nettoyer, ça va être sûrement sur deux, peut-être trois jours. Mais ce sera une vidéo, celle que vous êtes en train de regarder. Là ici, j'ai de la vaisselle, je me sors de mon vieux lave-vaisselle comme rack à vaisselle pour la vaisselle propre quand je fais ma vaisselle. Puis là, la bonne nouvelle, c'est que j'ai commandé un nouveau lave-vaisselle, donc je vais l'avoir bientôt, après un an, à laver la vaisselle à la main. Ce qui peut avoir l'air bénin, peut avoir l'air banal, mais pour quelqu'un qui fait des recettes à chaque semaine pour son travail, c'est très important d'avoir la vaisselle. Je viens juste la laver avant de commencer la vidéo. Bref, je vous fais la petite tournée de toutes les armoires. Vous allez voir mon bordel. Alors, la fameuse armoire au-dessus du frigo, celle que j'ouvre presque jamais. En haut ici, j'ai des petites figurines effrayantes. En fait, c'est un pot à lait à sucre salien-poivriant qui était à ma grand-mère, puis je vais les mettre ailleurs. Ça, il y a des carafes aussi en arrière, il y a un vase, il y a des petites coupes que je vais mettre ailleurs. Elles sont en train de devenir toutes grasses à cause qu'elles sont en haut. Puis la petite boîte en bois, c'est de l'argenterie qui était dans ma famille aussi, que je vais enlever aussi. Puis je pense que je vais mettre des plantes en haut aussi de l'autre côté. J'ai essayé d'habiller ça un peu, ce petit coin-là. Mais là, qu'est-ce qu'il y a dans cette armoire-là? En gros, c'est toutes! C'est les papiers, les assiettes en plastique qui sont là depuis la dernière fois que je l'ai acheté, ça fait 10 ans. Mon verre quand je vais à Roller Shirt, les allumettes, des verres à chouteurs, des baguettes, tout ça. C'est vraiment pas le même, c'est n'importe quoi. Fait que je vais essayer de tout enlever ça. En fait, je vais essayer, je vais le faire, classer. Il y a des choses là-dedans qui vont s'en aller. Ça, c'est sûr. Ici, c'est de la vaisselle de tous les jours. Puis là, j'ai mis des tisanes, ça n'a pas rapport. Je finis toujours par faire ça, c'est mon erreur. Il y a des choses qui traînent. Puis là, mon homme de ménage s'en vient, je suis comme, il ne faut pas que ça traîne. Puis là, je mets ça n'importe où. Mais ce que je voudrais, c'est une deuxième tablette. Comme ça, je pourrais descendre les bols en bas, puis avoir plus de place pour les verres. Ça, j'ai déjà fait le tri de ça. C'est toutes les choses que je veux garder. Donc, ça va être juste de vider puis nettoyer l'armoire. Alors, ici, c'est l'armoire à épices, mais c'est juste, je dirais, la moitié de ce que j'ai. Parce que presque toutes mes Spicer Fairs sont dans le garde-manger. Ça, c'est les autres. Ça va être encore un tri. J'ai déjà fait un tri pour la fraîcheur, il n'y a pas si longtemps. Ça ne devrait pas être très long, ça non plus. Le coin café. Je mets aussi tout le temps les recettes pour mes cook-its ici. Puis, c'est ça. À côté, j'ai le four. Le four est propre quand même, mais il faudrait que je lève l'intérieur. Puis, ça, c'est mon rack à couteau. Puis là, le filtre de la hotte, il est sain. Il faut que je le change, puis ça, ça va comme couler. Ça fait que, arc. C'est des choses de tous les jours. J'ai mon nouveau kit de cuisine. Kit de vaisselle, le creuset, meringue, mes verres de tous les jours. Puis, en haut, j'ai des accessoires pour le café, puis le thé, tout ça. Alors, ici, c'est l'armoire principale. Est-ce que vous voyez où je viens d'ouvrir? Je vais déplacer un peu ça. Je n'ai pas un bon angle ici. Alors, faites-moi confiance qu'il y a beaucoup de choses. Là, il y a mes verres du Starbucks, du café, plein de petits pêle-mêles. La théière, il y a des chaudrons en arrière. Ici, des plats. J'avais fait quand même un tri, mais c'est à l'envers. Plus haut, derrière, j'ai, tu sais, les pots pour farine, sucre, tout ça. Des bols, les bouteilles du SodaStream. Puis, en haut, j'ai des huiles, puis des vinaigres. Le crock pot, puis la machine pour faire du riz. Si je vais dans le bas, ici, c'est la même chose. C'est le gris-pain, des accessoires de cuisine. Le sac pour mes Nespresso à réutiliser, pas à réutiliser, mais à recycler. Le camex. Ça aussi, c'est vraiment pas maximisé. La meilleure chose, si je pouvais tirer, là, si c'était des tiroirs, ça serait tellement génial. Ça fait que peut-être regarder des solutions quelque part, là. Je parle souvent de refaire à la cuisine, mais tu sais, ils sont encore tellement en bon état, les armoires, que je me sentirais quasiment mal. Cet armoire-là, c'est la pire. C'est là où je mets les Tupperware, puis les planches à découper, tout ça. La pire, dans le sens que c'est impossible de la garder en ordre, là. Peu importe ce que je fais, ça fait un jour par revenir une pagaille. Mais ça aussi, j'ai fait le tri, puis je sais que tout ce qui est là-dedans est déjà bon, nécessaire et utile. Là, il reste ces tiroirs-là, que je vous révèle, qui sont vraiment en désordre. En ordre-désordre. Je les avais mis en ordre, là, un mois et demi, deux mois. Et ça revient vite en désordre, mais c'est parce que, même avec des diviseurs, là, ça marche pas. Ils sont tellement étroits, les lignes à vaisselle. Bref, ça, c'est pas optimisé non plus. Et là, j'ai le four, puis en bas aussi, il y a des chadrons, là, plein d'affaires. Puis il y a même des chadrons dans le four. Fait que vous voyez mon problème. Ça vous donne une bonne idée du travail qui m'attend. Je vais commencer par ce côté-là, puis je vais y aller comme ça. Donc, on va vider ça en premier. Je vais tout mettre sur le comptoir, puis ensuite, je vais regarder avec vous les objets. Je vais pas me filmer, monter, descendre, puis faire des trucs en accéléré, là. Ça finira plus. J'ai envie qu'on opère, donc on va regarder ça ensemble. Sérieusement, ça doit faire dix ans. J'ai pas descendu ça dans le haut de l'armoire. C'est dégueulasse. C'est comme un film gras de poussière, de cuisine. Oh, mon Dieu, puis c'est une belle boîte en bois. Ça, je vais vous montrer à l'intérieur. C'est quoi? C'est toute une belle argenterie. Puis mon père a tout documenté. Qu'est-ce qui venait de où, puis tout. Puis wow, ça, c'est comme un trésor que je vais garder longtemps. Ça, j'ai juste à nettoyer, puis la ranger ailleurs, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai de la veillerie qui a subi le même sort, là. C'est toute dégueulasse, là. C'est toute... Oh, mon Dieu, c'est filthy, filthy. Des beaux verres que j'ai eu à Noël, là, deux ans, puis qui sont toutes dégueux. Puis maintenant, j'ai un endroit où les ranger, puis je vais les mettre ailleurs, je vais les mettre dans le bureau, avec le reste de ma vaisselle. Puis ça, là, c'est tellement drôle. Ils sont sales aussi, mais je voulais vous les montrer plus près, là. C'est comme les petits lutins qui font peur. Mais moi, je les ai toujours aimés. Ma grand-mère, elle les mettait dans le haut de ses armoires, puis je les faisais ouvrir les armoires en pointant du doigt, parce que je voulais les voir. Puis c'est pour ça que chez nous aussi, je les mets toujours en hauteur. Je vais les bouger dans le bureau, en hauteur. Moi, je vais les voir encore. Mes amis sortent tout le temps, pourquoi t'as ça? Bien, c'est parce que c'est mes petits amis, et je les connais depuis que j'ai 4 ans. Donc ça, c'est tout vidé. Je vais faire cette armoire-là, maintenant, puis je vous montre ce qu'il y avait dedans. Comment il peut y avoir tout ça, tout ça, là? Des assettes en carton, des bols, des clips pour quand je fais de la raclette, des bouteilles, de la vaisselle, des napkins, les bidules pour détartrer mes cafetières, des planches à découper, des piques à brochettes, un clip pour faire les confitures, tout ça dans une autre petite armoire. Genre, je comprends pas. Fait qu'on va trier ça ensemble, je m'envoie de l'autre bord. Ça, c'est des souvenirs de la Suisse, mais t'sais, I don't care. Les assettes en carton, je vais les garder, parce que c'est pas mieux de les mettre au recyclage, autant m'en servir pendant que je les ai. Ça, ça date sérieusement de 10 ans, je pense. C'est ce qui me reste de ce que j'avais acheté quand j'ai fait mon party de 40 ans. J'ai aussi plusieurs petites pourchettes comme ça qui restent aussi la dernière fois, jadis, qu'il y a du monde en groupe qui sont venus chez nous. Je vais les garder, mais j'en achète plus de coutellerie en plastique. On a compris. Mais je sais que j'en ai aussi dans ces boîtes-là. Fait que je vais toutes les rassembler dans une boîte. Alors, c'est ça. C'est assez niaiseux, parce qu'en plus, moi, j'ai tendance, quand j'en achète pour m'en servir, j'ai tendance à les laver. Ce qui va un peu à l'encontre. Fait que je m'étais comme rendue compte, arrête d'acheter des trucs en plastique pour sauver du temps. Après ça, tu les laves, c'est stupide. Fait que je prends ma vaisselle normale. Puis j'en ai en masse, la vaisselle. Ça aussi, c'est de la vaisselle. C'est ça. J'en ai tellement, c'est stupide. Je vais peut-être les donner à Dolorama, pas Dolorama, au Village des Valeurs. Ça se donne dessus, ça, je sais pas. Il y a quand même beaucoup de choses que je vais garder là-dedans. Les verres aussi, je vais les garder. Ça, c'est une cuillère à absinthe que je vais mettre dans mon bar. J'ai de la vaisselle en carton de Noël qui date du dernier pâté de Noël que j'ai fait chez nous avec ma gang de l'agence en 2015. En 2014 même, je pense. Je vais enlever ça du chemin parce que ça gosse, ça, c'est mon verre d'Oladchur précieux que je vais jamais donner. C'est quand même, c'est la prunelle de mes yeux. Ça, c'est un mini truc pour faire de la raclette. Mais pourquoi garder ça quand j'en ai un vrai gros? Je me fais jamais... Ça marche avec une chandelle, là. C'est bien cute, là, mais ça, je vais le vendre ou le donner. Je vais faire le tour rapidement, ouais. Ça, c'est des kits. Je m'en servais tantôt pour nettoyer ma cafetière. C'est des petits kits qui sont vendus. Vous pouvez laver avec juste du vinyle et de l'eau, mais moi, j'achète des kits. On dirait que je trouve ça plus officiel pour une machine comme Manespresso. J'ai plein de piques à fondu. Ça, je garde ça. Le kit pour faire de la pâtisserie, ça, c'est à garder. Beaucoup de trucs en verre, des pichets comme ça ici pour le gras de rôti. Les pinces qui vont avec mon four à raclette. J'ai plein de napkins. Ça, c'est ma mère qui m'avait donné ça. Puis je pense que c'est... C'est pourquoi ça? Je... Je... Je suis pas certaine, c'est pourquoi. C'est-tu pour mettre de l'ail? C'est pas pour faire du thé, c'est trop gros, en tout cas. J'ai quelques pièces antiques magnifiques. Tout un ensemble comme ça pour servir la sauce. Petit poids à lait. J'espère que ça focus sur les bonnes choses et non en arrière. Des trucs pour le chat. Des petits cups à muffins. Ça, c'est pour mettre des bougies. Je sais pas pourquoi j'ai ça. J'avais-tu acheté ça? Si j'ai acheté ça, ça fait vraiment longtemps puis je me stannais vite parce que je l'ai oublié. Les chapeaux qui datent d'une de mes frites. Non, mais ça, c'est qui autre? Faut que j'ai une montre de proche. Ça, c'était le verre à café. Du café que j'avais pris au musée de Studio Ghibli à Tokyo. Puis il y a encore une marque. Je pense que c'est un chocolat chaud, en fait. Je ne baie pas de café dans ce temps-là, mais je le garde, ça. Il y a des objets qui sont beaux mais dont je ne me sers jamais. Comme, tu sais, le classique ensemble à saqué. Que j'aime vraiment beaucoup mais je ne m'en sers pas puis j'essaie vraiment de ne plus avoir rien qui ne sert pas. Ça, c'est un super kit que je vais mettre plus à la portée de main. C'est tous des bols qui s'empilent. Ça sauve tellement de place. Ça venait de Crate & Barrel. Ça, c'est vraiment cool. C'était un objet promo d'une compagnie de poudre à pâte puis c'est pour faire des bangs. C'était à mon arrière-grand-mère qui l'a donné à ma grand-mère qui me l'a donné. OK, facune de fête. Là, c'est sûr que ça ne va pas vite parce que je filme tout ça mais je veux vraiment prendre le temps de partager ce moment-là avec vous pour vous motiver vous aussi à vraiment tout nettoyer. Dans le fond, mon objectif, ce que je me dis, c'est le jour où je vais déménager d'ici, je ne veux pas passer mon temps justement à trier des trucs puis savoir où les mettre puis avoir une pile de choses dans le coin de je ne sais pas quoi, de ce que tu as à vendre, de ce que tu as à donner, les serres plus à rien puis tout ça. Donc, c'est vraiment, je fais comme ce qu'on appelle aussi le Swedish Dead Cleaning. Si je mourrais demain puis quelqu'un va vider ma maison, je voudrais que ça soit en ordre, que ça soit compréhensif, que les gens comprennent ce que j'ai, où est-ce que c'est tout ça. Donc, c'est vraiment ça mon beat. Là, j'essaie de penser à une façon stratégique de faire tout ça puis je vais vraiment tout vider comme trier. Ce que je garde, je le mets sur la table. Ce que je ne garde pas, je vais le mettre dans une boîte puis quand je vais tout avoir trié, je vais nettoyer les armoires puis après ça, je vais nettoyer ce que je vais remettre dedans, ce qui est à nettoyer. Comme ça, ça va être très propre puis ça va être en ordre. Puis je vais vraiment la façon classique. Là, je commence par le haut puis je vais vers le bas. Pour les armoires de vaisselle, ça ne sera pas trop long parce que j'ai déjà trié pas mal. Bon, là, ça s'en vient corser. J'ai fait toutes les armoires en haut du four. L'armoire épice, je n'ai pas encore fait celle-là qui est là. Mais je pense que je vais attendre. On dirait que je manque de place. J'ai toute la verie qui est ici puis je sais tout de suite que je vais enlever des verres que j'ai eus qui sont des verres avec des marques dessus. Puis aussi, les pots maçons, j'en ai trop. C'est super le fun de boire là-dedans mais je n'ai pas besoin d'en avoir huit, même dix. Ça fait que je vais en donner à des voisins. C'est des beaux pots. J'en ai des normaux comme ça puis j'en ai avec des anses. Ça fait que dans le fond, ce que je préfère aussi, c'est de prendre ceux qui n'ont pas d'anse puis les transformer juste en pots maçons standard, juste les mettre ailleurs OK, c'est deux kits clean qui matchent. Ils sont assez récents fait que ça, je garde ça. Puis ici, c'est toutes les épices. Je sais déjà que je vais rapatrier tout ce qui est les pots de Spice Affair parce que c'est ça que je me sors le plus. C'est mes épices préférées, je vous en parle tout le temps puis j'ai un code promo qui est en dessous de la vidéo sûrement. On va essayer de focus ça un peu. Mais ça, je vais les mettre en haut, ça va être beau. Puis je pense que je vais m'acheter un petit chariot pour le reste. Un petit chariot comme mon chariot blanc qui est dans le salon puis mon bar là, c'est vraiment un beau chariot puis c'est pratique. Fait que je pourrais le mettre quelque part puis l'amener dans la cuisine comme je cuisine. Mais je vais faire le tour. Je sais déjà qu'il y a des choses que je vais jeter là-dedans qui sont un peu passés d'hôtes. Mais en gros, beaucoup des choses que j'utilise encore. Je ne me rappelle pas c'est quand la dernière fois que je l'ai fait le ménage. Je me semble que c'était comme au début du confinement, premier confinement. J'ai aussi sorti tous les petits trucs à café puis à thé que je vais classer, remettre en fait parce que ça, je sais que c'est propre puis c'est utile. Bon, je suis fière de moi parce que finalement, j'ai tout vidé. J'ai vidé l'autre aussi. Là, je vais laver tout le haut, tout le haut des armoires aussi. Le dessus là, le dessus des armoires, c'est comme vraiment dégueulasse. Vous avez vu ce que j'ai descendu de là. Puis je vais faire ça en premier. Après, je vais laver l'intérieur et l'extérieur des armoires. Fait qu'on va partir ça. Cette petite eau-là, je fais le classique de Go Clean, c'est-à-dire que je vais nettoyer avec de la poudre, Tide, puis de l'eau. Je pourrais mettre de l'eau de Javel aussi, mais je ne suis pas tant fan de nettoyer avec de l'eau de Javel. J'en mets une petite panne du thé, environ deux grosses cuillerées. C'est une cuillerée à table pour un galon d'eau. Un galon d'eau, je ne sais pas c'est combien de litres, mais c'est approximatif un peu. Je ne vais pas mettre l'eau trop chaude non plus. Je vais être capable de mettre ma main dedans. Ah, ça sent bon. Je vais mettre deux linges dedans déjà, un clean puis un linge en tissu. Ça, c'est parfait. Bon, je parlais fort un peu parce qu'avec le micro des fois quand l'eau coule. On est le lendemain. Bonjour. J'ai travaillé très tard hier soir pour bien nettoyer tout le dessus des armoires, l'intérieur des armoires. J'ai trié, j'ai divisé, j'ai nettoyé. Bref, j'ai fini les armoires du haut. Je suis vraiment contente. J'allais vous montrer de quoi ça a l'air. Puis là, c'est ça, je travaillais depuis ce matin puis il est rendu quelle heure? Il est 4 heures. Puis je vais me remettre à la tâche maintenant parce que je vais continuer. C'est sûr que ça va me prendre au moins 3-4 jours, je pense, en tout. Mais vous, vous l'aurez dans toute une vidéo. Je vais aller me faire un bon café. Je vais aussi m'imprimer ma liste que j'avais fait sur le blog, la liste de tâches pour la cuisine. Puis je vais aller cocher tout ce qui est déjà fait puis je vais regarder ce qu'il me reste à faire. Il me reste beaucoup de choses à faire. Mes objectifs pour les prochaines heures, ça va être faire tous les petits électros qui sont sur le comptoir, le dessous de la hotte qui a l'air horrible. Je vais changer le filtre, il se fait deux fois, je le lave puis je le réutilise. Donc là, je suis venue pour un nouveau filtre mais je n'en ai pas fait que je vais le mettre sur ma liste de choses à acheter puis aussi nettoyer derrière le four. Ça ne devrait pas être si pire. La dernière fois, je l'ai faite, ça faisait au moins six ans, je ne l'avais pas faite. Puis là, je me souviens de l'avoir faite au début de la pandémie l'année passée. Ça fait que il devrait être sale mais ça ne devrait pas être la catastrophe globale. Ensuite, il va falloir que je passe aux armoires du dessous puis j'aimerais ça aussi faire le congélateur de mon frigo. J'ai déjà fait le premier tiroir en fin de semaine. Je m'étais donné le goût de commencer en faisant ça puis ça m'a libérée. Oh mon Dieu, je l'ai tellement acheté de bananes. pour me déculpabiliser de chuter une banane dans le compost, je la mets au congélateur mais c'est les pires vacances pour cette banane. Donc je ne ferai plus ça, c'est la leçon que j'ai tirée. Mais là, j'allais me faire mon café puis je me mets au travail. J'ai utilisé ça pour nettoyer en eau. Je vais vous insérer tout de suite de quoi ça a l'air le nettoyage en eau, comment c'était gras, horrible, imprégné, incrusté, impossible à nettoyer vraiment juste avec un nettoyant en spray. Avec le taille des de l'eau, c'est magique. Regardez le résultat puis je vais vous dire que je n'ai pas frotté beaucoup. Ce n'était pas épuisant. C'est un merveilleux truc. Sinon, j'ai des choses qui traînent encore mais ça va être bientôt enlevé de là. Puis, en haut, je vais mettre toutes mes petits électros que je n'utilise pas souvent. Je n'ai pas fini de les mettre mais ça va être parfait parce que c'est la tablette où je ne vais jamais. Ça va être le lieu parfait pour mettre les choses que j'utilise juste quelques fois par mois. Dans l'armoire à épices, j'ai mis toutes mes épices Spice Affair. Ça fait tellement beau. J'aime tellement les packagings. On voit tout de suite c'est quoi. Je pense qu'à mesure que je vide mes autres épices, je vais vraiment tout remplacer par des produits de cette marque-là, une compagnie montréalaise que j'aime. Puis, en haut, j'ai mis aussi d'autres épices québécoises puis des choses que j'utilise plus souvent. Sinon, il me reste tout ça qu'il faut que je trouve une place. Donc, je pense vraiment que je vais acheter le petit chariot que je vais transformer en chariot pour huile, épices puis petits trucs comme ça d'assaisonnement. Alors ici, on a le comptoir que je vais complètement, complètement vider puis je pense que je vais enlever ma barre à couteau. Je trouve que ça fait pas propre puis j'aimerais vraiment ça mettre un dosseret fait que je me dis la barre enlevée, ça va aller plus vite. Je me motive. Je vais détartrer. Ça fait que c'est des petits kits qui sont vendus mais vous pouvez prendre pas du sel mais du vinaigre puis de l'eau mais moi, je prends ces petits kits officiels-là. Là, ici, il y a une cachette. J'ai besoin de ça. Ça, ça sert à faire un bec-ci à la place de l'appareil à forme. dans l'autre sens. Francher la machine, ça en arrière. Je réussis! Ça va prendre environ 20 minutes. J'ai juste fait le confort finalement mais je l'ai fait à fond, vraiment à fond. J'ai pas relavé le dessus de la cuisinière parce que je sais que je vais mettre des choses dessus demain. mais la machine est toute propre. Ça, c'est toute propre ici. J'ai lavé les comptoirs puis j'ai lavé surtout. Ce mur était dégueulasse. Puis le dessous de la hot était dégueulasse. Là, je l'ai toute lavé. J'ai enlevé le filtre. Je vais aller en acheter un. Un neuf. Lavez le haut du four mais c'était quand même propre parce que ça, Jimmy s'en occupe. Puis la hot ici, ça, c'est noir 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 avec le spray que j'ai mis là, le down en spray. C'est tout parti rapidement. Puis j'ai mis un petit souplat en coquillage ici en dessous de ma salière poivrière, le creuset. J'ai lavé le Vitamix et j'ai lavé le SodaStream de fond en comble aussi. Alors voilà qui est fait. Une autre chose de coché sur ma liste parce que je sais qu'il y en a qui vont me le demander. Ça, ça vient de chez H&M Home puis la barre à couteau métallique inventée vient de Amazon et les tiroirs aussi. Les tiroirs, j'ai un lien sur la vidéo, je pense. Les tiroirs pour mes capsules Nespresso. Je suis bien contente. On a bien avancé puis j'aime beaucoup ça les couteaux comme ça. Dans le fond, il fallait juste bien nettoyer le mur derrière, renettoyer les couteaux à fond parce que même quand ils sont propres, des fois, il y a comme des petites taches sur le métal qui ne partent pas sans avoir quelque chose de plus caustique ou qu'il faut frotter vraiment fort. Ça fait clean. Je vais les enlever éventuellement mais pour l'instant, ils vont rester là puis c'est très, très, très propre. J'ai même lavé mes bouteilles de sirop. On est évidemment le lendemain. Là, je me lance dans ce qui reste. Je vais vous montrer ça. Il y a pas mal de choses à faire encore mais ça avance bien. Je suis contente. Quelle histoire une cuisine pareille. La chose qui me fait plus peur, c'est l'armoire qui est là parce que mon évier est vraiment brisé puis ça coule parce que c'est sûr qu'il y a eu de l'eau là-dedans. Pas de l'eau mais de l'humidité. En tout cas, enlever le micro-ondes puis nettoyer la huche puis le rangement qu'il y a en dessous. Faire ces armoires-là. Faire le tiroir en dessous. J'ai lavé en arrière hier. Je ne l'ai pas montré. J'ai oublié de filmer. Mais ce n'était pas grand-chose parce que je l'avais lavé il n'y a pas longtemps. Puis les tiroirs. Ce que j'aime, c'est que tout au long du projet je prends des petites notes sur des petites touches déco que je pourrais rajouter. Des choses que je veux changer. Comme là, je m'étais dit j'ai des objets déco rouges qui datent de 10 ans qui détonnent vraiment avec ce que j'aime comme vibe présentement. Donc je les ai enlevés. J'avais comme mon truc pour le papier essuie-tout. Je l'ai enlevé. Je pense qu'il est derrière. Quelque part. Puis j'ai mis les essuie-tout dans l'armoire. Ça fait que ça fait moins de choses sur le comptoir. Je veux aussi avoir moins de choses sur le comptoir. Mon comptoir de cuisine il y a tout le temps comme un pot avec des oignons puis le beurrier puis tout. Fait que je veux aussi enlever beaucoup de choses comme ça. Pour ce qui est des ustensiles tu sais, j'ai mes 4 tiroirs. Je triais assez rapidement parce que j'ai fait un tri récemment. Je sais que tout ce qui est là est pas mal utile. Donc de ce côté-là, ça va. J'avais même nettoyé les tiroirs. Je me demandais même si j'allais les faire mais je vais au moins les nettoyer même si je sais qu'ils doivent être pas pire propres vu que ça fait pas tellement longtemps que je les ai nettoyés. Mais tu sais, des fois on se dit ça fait pas longtemps puis là tu regardes des vieux vlogs puis tu te rends compte que ça fait 6 mois. Je note aussi les choses que je veux changer en termes de réno mais ça, ça va être pour une autre série. Ça va être le comptoir, l'évier, le robinet puis mettre un dosseret. Je vais pas rénover les armoires parce qu'ils sont encore en bon état. Par contre, je vais évaluer si je pourrais pas les faire emballer. J'ai vu ça, les techniques de wrap d'armoires puis ça fait quand même un beau résultat fait que peut-être que je pourrais faire ça éventuellement. Je regardais ça puis oui, ça a besoin d'être lavé fait qu'on y va. Oh my god, non! On est rendus à la dernière journée. Je vais tout venir aujourd'hui. Il me reste à faire quelques petites choses puis le plancher. Il me reste le tuoir du four, le plancher puis autour... Ben, je vais vous montrer. Alors, il me reste seulement à faire le plancher, le petit tapis qui est là puis la plainte. Je pense pas que je vais laver le mur en tant que tel. J'ai pas le goût de grimper dans l'escabeau mais tu sais, bien laver le plancher puis les plainte puis le dessous des armoires je vais laver en effrayant les armoires mais tu sais, un autre petit coup. Puis ça, je pense que je vais le mettre dans le bain avec du taille puis de l'eau chaude comme pour enlever les saletés parce que ça se met pas vraiment. Dans la laveuse, ce genre de tapis là, c'est comme du tissage de plastique. Sinon, je vais aussi laver le corps du comptoir puis j'ai cette petite table de point là où je mets les petits trucs qui traînent fait que je vais débarrasser ça puis je vais la vendre la table parce qu'elle m'est plus utile. Je vais la mettre à vendre sur mon groupe de voisins. C'est parti pour un bon trempage d'au moins une heure pour bien désencrasser les deux tapis. Ce que je réalise, c'est que ça prend beaucoup d'énergie une cuisine. Je suis contente d'avoir commencé par la cuisine parce que si les autres pièces sont épuisantes aussi, je me serais découragée de faire la pire. Donc, mon conseil, commencez par la pire pièce chez vous en faire votre grand ménage. Ça fait vraiment comme un boost. Je me sens vraiment mieux déjà d'avoir éliminé autant de choses. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les objets dans des boîtes puis j'ai une amie qui m'a demandé si j'avais des choses de cuisine à donner. Je vais lui proposer si elle veut les boîtes mais je ne vais pas commencer à avoir « Toi, tu veux-tu ça? Toi, tu veux-tu ça? » Parce que c'est souvent ça le plus grand problème du désencombrement. C'est qu'on prend trop de temps pour se débarrasser des choses qu'on ne veut plus. Donc, on va avoir un sac de vêtements qui traînent deux mois dans le coffre de l'auto. On va avoir des boîtes avec des trucs de vaisselle qui attendent que nos amis viennent piger. Il ne faut pas faire ça. Il faut se donner une semaine max avant que les choses sortent. C'est ça que je vais faire. Je les mets dans les boîtes et c'est des boîtes à surprise. Si mon ami les veut, elle viendra les chercher. Mais ce sera elle de trier après. Donc là, je vais aller me faire encore une petite potion magique avec du teint pour laver les planchers puis faire le tiroir du four. Le pire bout, c'était vraiment en dessous de l'évier. Et là, oh my god, mais ça a fait vraiment du bien. J'avais peur de faire ce bout-là parce que je sais qu'il faut que je change ma robinetterie. D'ailleurs, je l'ai acheté puis il y avait eu un peu d'écoulement d'eau fait que c'était comme... Mais tu sais, j'avais de quoi pour retenir l'eau aussi. Il n'y a comme pas full d'eau en dessous mais c'est juste... C'était humide. Fait que c'était pas le fun. Surtout que je faisais du déni. Mais ça, c'est réglé. Bien contente. Les boîtes ressemblent à ça. J'ai comme compacté avec des sacs utilisants puis des objets en tissu pour pas que ça crasse. Mais il y a des belles choses. Fait que ça va être une belle surprise pour mon amie. C'est à l'aveu. Pas de pression. Donc, je finis quelques petites touches le comptoir, l'évier aussi que je veux frotter puis je vous montre le grand tour. Oh my god! Je suis tellement contente là! J'ai juste la veille planchée. C'est tout fini. Ça fait tellement du bien là. Je suis tellement contente. Vous aurez compris qu'il y a une petite ellipse de temps encore ici parce que j'ai été très occupée cette semaine. Fait que je faisais ça surtout le soir. Mais là, j'ai tout fini. Tout ce que je pouvais faire il me reste à nettoyer le devant de mon frigo mais je n'ai plus le produit. C'est pas grave. Je vais y en avoir cette semaine. Mais j'ai tout fini. Je vous montre tout ça. Donc, vous voyez tout de suite qu'il y a beaucoup moins d'objets. Je me suis concentrée sur minimaliser ce qu'il y a sur le comptoir. D'essayer de voir vraiment là. Il n'y a plus d'avoir de choses qui traînent. Parce que c'est ça qui fait que c'est déconcentrant. J'ai toujours l'impression que ce n'est pas propre mais c'est parce qu'il y a trop d'objets qui traînent. Ici, j'ai fait le petit coin avec des fleurs fraîches. Mon camex pour le café. J'ai mis un bol qui est arrangé dans l'armoire pour mettre des fruits. J'ai mon air fryer que j'utilise quand même souvent. Mes utensils. J'ai laissé une planche. Comme ça, ça sort pour déposer des plats. Puis là, pour l'instant, j'ai une boisson qui est là. J'ai mon beau néon qui a été acheté chez Urban Outfitters il y a des années. Donc, je ne sais pas si il est là encore. À côté ici, j'ai déménagé le plat du chat parce que j'étais tenue de le voir en dessous de mon comptoir. Ici, c'est parfait. Puis, ça moulait aussi. C'est croquette. Puis, la poubelle que j'ai nettoyée finalement. Je l'avais nettoyée il n'y a pas si longtemps mais je me dis tant qu'à être dans le ménage on va nettoyer au complet. Dans cette armoire qui est sous le micro-ondes j'ai mis mes chaudrons que j'utilise à tous les jours. Avant, dans ce rangement-là c'était des vases puis des choses que je n'utilisais jamais. Puis, je ne sais pas pourquoi je donnais priorité à des objets que je n'utilise pas plutôt que de mettre les objets que j'utilise à tous les jours. Donc, pensez-y quand vous faites votre ménage priorité aux choses qui sont utiles à voir sous l'évier c'était vraiment la pire. Mon dieu, j'ai juste mis un petit clip de rien puis je ne peux pas montrer ça c'est trop honteux j'avais eu de l'infiltration d'eau déjà puis ça avait comme mal tourné on va dire mais là c'est tout propre. J'ai mis tous les produits dans une châtière puis ici j'ai accroché une petite brosse que j'utilise quand même souvent. Le petit rack ici j'ai mis les objets que j'utilise plus souvent nettoyant les éponges la brosse à récurer pour la vaisselle. Ça c'est une brosse pour laver les bouteilles puis j'ai des produits ménagers de tous les jours à côté du rangement qui est comme une petite étagère puis dans le fond j'ai des vases que j'utilise moins souvent. Je fais mon lave-vaisselle puis bel espace clean à côté où avant il y avait la nourriture du chat puis je pense il va falloir que je lui montre ce qu'elle a rendu sa nourriture parce qu'elle ne la trouvera pas toute seule. Ici je suis vraiment contente j'ai fait un bon tri encore. Ici j'ai des trucs de tous les jours genre ouvre à boîte râpe les couteaux à tomates le couteau à steak l'économe les ciseaux puis en dessous j'ai aussi des utensils de tous les jours mais plus les outils en bois puis il y a des pinces des cuillères tout ça ça je le mets par-dessus parce que ça rentre nulle part ailleurs. Ensuite en dessous j'ai toutes les utensils en bois ce que j'ai fait c'est que j'ai trié mes outils en bois puis ceux en métal comme ça c'est plus plaisant à l'oeil même si c'est pas séparé par des divisions je pense pas que des divisions aideraient beaucoup ce qui m'aiderait ce serait des plus grands tiroirs puis malheureusement j'ai des petits tiroirs puis en dessous j'ai des objets plus en métal alors voilà mes outils de travail pour la cuisine j'ai lavé le four avec le truc auto-nettoyant ça fait une belle job j'ai même nettoyé ma tôle mettez votre tôle dans le four puis vous allez voir ça va nettoyer mettez-la pas ça va être en téflon par exemple tout de tiroir donc ici j'ai des tôles puis des moules divers contenants pour faire des muffins des plaques des choses à gâteau tout ça et tout est utile j'en ai enlevé quand même pas mal j'en avais beaucoup trop l'armoire la top over etc donc pas pire réussite ici j'ai gardé toutes les robbermaid qui s'empilent à gauche vous remarquerez le contenant noir c'est pour mettre les capsules nespresso puis en haut j'ai les bols pour le popcorn passoire quelques petits plats de service puis les planches à découper et planches de service donc c'est parfait c'est plus le bordel je vous l'ai déjà montré mais je vous le remontre parce que c'est trop beau vaisselle de tous les jours les verres le petit coin café puis à côté les épices sont beaucoup trop satisfaisantes dans les pots de chez Spice Affair fantastique bol de tomates random mais à côté salé en pauvrière puis le Vitamix bien lavé et le SodaStream puis j'ai mes couteaux ici sur la plaque aimantée et le coin café dans la cafetière détartré les tiroirs bien classés trop pratique ça pour mettre son café et encore la vaisselle de tous les jours les pichets les petits articles blancs ça fait beau parce que c'est tout uniforme là je me rends pas pas de escabeau mais dans cet armoire là c'est les machines genre machine à riz puis tout ça et ici alors essuie tout des poils des contenants pour la prep ça c'est ma bouilloire japonaise je m'en rappelle plus du nom des trucs pour presser le citron contenant d'hiver truc pour mesurer puis j'ai mis mes recettes cookies là je les ai attachés avec une petite clip puis j'ai mis mes napperons de tous les jours là aussi le sel et le beurre encore des conteneurs puis en haut aussi plein de verre à café puis les gros contenants c'est pour cassonade farine sucre puis j'ai plus de cassonade fait que je vais le remplir plus tard puis en haut des trucs pour la cuisine de tous les jours pour pas être obligé d'aller l'engarde manger tout le temps genre des huiles du sel des vinaigres je suis vraiment contente du résultat ça me calme l'esprit ça me donne le goût de cuisiner c'est la magie le rangement ça va m'avoir pris quand même beaucoup de temps mais chaque minute que j'ai passé organisé je me disais je le fais pour moi pour être bien chez nous en créant des petites vignettes comme ça ça met encore plus de vie ça met un petit touche de déco mais ça reste pratique je peux pas croire que c'est fini ça fait tellement du bien ça m'a fait du bien autant de nettoyer que de m'arrêter à m'interroger j'ai-tu besoin de tous ces objets là qu'est-ce qui est utile qu'est-ce qui est pratique qu'est-ce que j'aime d'amour qu'est-ce que je garde pis à quoi je dis bye bye je réalise aussi que c'est quand même épuisant faire un ménage comme ça pas juste physiquement mais aussi émotivement parce qu'on a tellement d'attachement aux objets des fois par peur des fois par à cause des souvenirs tout ça que c'est drainant quand même donc donnez-vous une chance si vous faites un gros nettoyage comme ça prenez votre temps planifiez sur plusieurs jours pis reprochez-vous pas de pas aller vite là c'est normal que ça prenne du temps si vous avez aimé le début de cette série donnez un beau thumbs up à la vidéo vous pouvez me dire dans les commentaires aussi quelle pièce je devrais faire pour la prochaine vidéo pis on se dit à bientôt bye